Musique Alors je m'appelle Florence Elbron, un gain de nombre de femmes. Je suis arrivée en Turquie il y a 30 ans, c'est Istanbul. Ma société s'appelle Tradition, et Tradition, bon, non français, et puis ça représente bien ce que je vends. On est six personnes, c'est une petite PME, on est six personnes, je suis localisée dans le bazar un petit peu dans une cour pour avoir une surface conséquente pour vendre des tapis de grande taille. Je suis la seule française et la seule femme patron d'un commerce de tapis ou de clés. On est cinq ou six femmes dans le bazar, deux patrons, deux patronnes, dont moi, et les autres sont ou les épouses, etc., ou des vendeuses, et donc voilà, donc c'est à peu près 20 000 hommes qui travaillent ici, dont cinq femmes. Bon, moi je pense que l'honnêteté est essentiel. Et se lever tous les matins et se dire, ou se coucher tous les soirs, et se dire, qu'est-ce que j'ai fait de mal et qu'est-ce que j'ai fait de bien aujourd'hui ? Parce que ça, c'est respecté par les autres. En tant que Français, vous êtes ambassadeur de votre pays, que vous soyez boulanger ou patron de Total ou de grandes sociétés. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile d'ouvrir une société pour un étranger. Donc, il n'y a pas de difficultés à ce niveau-là. Après, c'est les habitudes. La loi ne vous en empêche pas. C'est les habitudes qui ne sont pas très faciles. et c'est la concurrence avec les autres sociétés turques qui est plus difficile. La réalité est beaucoup plus difficile que la loi. Et pour avoir un marché, tous les coups sont permis. L'État ne vous protège pas de ce côté-là. Après, vous êtes bon, vous vous en sortez. Vous n'êtes pas bon, vous mourrez. Donc, pour un Français ou un étranger, un Européen qui vient en Turquie, il faut qu'il ait un savoir-faire que les autres n'ont pas ou une approche commerciale que les autres n'ont pas. Donc, il faut être mieux et plus que les autres. A partir du moment où vous quittez la France, il faut quitter ce côté hexagonal qu'on a en France où on sait mieux que tout le monde, tout. Et les autres ont leur culture et leur croyance. Et donc, il faut les respecter. Ça ne veut pas dire qu'il faut perdre les siennes. Vous pouvez rester Français en acceptant l'autre. et il faut perdre ce côté un petit peu sûr de soi et prétentieux que les Français en ont, en général. Mais ça, ce n'est pas que pour les sociétés, c'est pour la vie. La France est regardée certainement comme aucun autre pays ne l'est regardée. Avec un vrai respect. Et ça, il ne faut jamais l'oublier. Je vous souhaite beaucoup de courage et beaucoup de chance dans votre... La chance, c'est aussi un facteur important. Beaucoup de chance dans votre vie future. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...